Dernier coup de klaxon avant le départ, ils sont enfin prêts à parcourir 7500 km à vélo. Un défi un peu fou qui va les conduire de la Savoie jusqu'au Kazakhstan. Mais les 35 aventuriers du Sun Trip 2013 ont un atout, l'énergie solaire. Une initiative totalement inédite. L'idée est venue sur un projet que j'ai fait en 2010, France-Japon Vélo Solaire. J'étais seul à l'époque. C'était un peu un projet initiatique qui lançait un peu peut-être le mouvement du voyage à vélo solaire. Et je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa d'imaginer une aventure collective. Et voilà, on y est. Trois ans après, on a ces 33 participants venus de 6 pays différents qui sont là pour vivre cette aventure à la fois humaine et technologique. Des participants à la fois sportifs, aventuriers, mais aussi un peu bricoleurs. Tu n'as pas une face coupante ? Chacun d'entre eux a fabriqué son propre vélo, muni d'un moteur, approvisionné par des panneaux solaires. De drôles de machines que les habitants de la région sont venus admirer en famille. Mais au-delà de la partie technique, The Sun Trip 2013, c'est avant tout un incroyable défi humain. J'étais malade, j'avais de l'asthme et tout. Et je me suis dit, je pourrais être sportive. Il suffit que je me donne la peine de prendre chacune des étapes pour réaliser ce défi. Une à la fois, un coup de pédale à la fois. J'ai hâte, effectivement, j'ai hâte de rencontrer les gens, de montrer le handicap. On peut se mettre dans des situations qu'on considérait comme difficiles, mais finalement, si tout le monde y met du chien, on peut arriver valide, handicapé, être ensemble. C'est une grande aventure, donc on va voir comment ça va se passer, en espérant que tout aille bien. Même si ça serait étonnant que tout se passe sans encombre, mais je suis optimiste. En parallèle du Sun Trip, était donné le coup d'envoi de la course solaire à les 6 heures de Savoie Technolac. Un défi toujours à vélo solaire, mais où il s'agit cette fois d'être le plus rapide. Battre des records de vitesse ou parcourir des milliers de kilomètres, tout cela est maintenant possible grâce à l'énergie solaire. Une révolution technologique. On est au début d'une aventure. Je crois que quand on parle du solaire, on ne prend pas conscience qu'on est au cœur des énergies renouvelables et que les énergies renouvelables sont au début de ce que certains appellent une nouvelle révolution industrielle. Nous voulons être un pays leader dans la promotion des nouvelles énergies. C'est pourquoi nous soutenons totalement ces entrepreneurs et ces amateurs. Durant le Sun Trip, ils vont être comme des ambassadeurs des énergies du futur. C'est parti pour deux mois sur les routes. Rendez-vous est donné en août à Astana, la capitale du Kazakhstan, qui accueillera en 2017 l'exposition universelle sur le thème des énergies solaires.